C'est important, les cordes de prière. Amen. Je vous disais comme ça, la prière c'est l'élément qu'il faut à chacun d'entre nous. C'est la prière qui nous connecte à Dieu, qui permet à Dieu de nous exaucer, qui permet à Dieu de nous délivrer, parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses. C'est quand on prie, qu'on voit la main de Dieu. Quand on arrête de prier, on ne voit plus la main de Dieu. La Bible nous donne beaucoup d'exemples, tels que Moïse, qui était confronté à un combat avec les Amalécites, il a fallu que Moïse lève les mains, n'est-ce pas, et le peuple de Dieu avait la victoire sur le peuple Amalécite. Quand Moïse baissait les bras, il y avait la victoire changée de camp. C'est-à-dire, tant que tu ne lèves pas la main, tu ne verras jamais Dieu agir dans ta vie. Parce que lever la main, c'est n'importe qui. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas une vie de prière. Amen. Et quand ils arrivent au lit, « Seigneur, tu es m'éveillé, tu m'as gardé. » Il est 5 heures. « Seigneur, merci de m'avoir éveillé. » Ce n'est pas une vie de prière. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, « Vous n'avez même pas prié une heure avec moi. » Et nous savons, toi qui es un anoint portable, Tu sais que pour qu'il y ait un portable, il nous faut une heure. Tu sais très bien. La prière, c'est l'énergie. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il prie et prie, c'est la présence de Dieu. Quand une personne est dans la présence de Dieu, Dieu déjà dévexe l'anxion de sa présence dans la vie de celui qui est dans sa présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un est près du feu, au fur et à mesure qu'il durera près du feu, son corps va commencer à chauffer. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui ont une vie de prière, ils sont un danger pour le diable. Ils sont un danger pour l'ennemi. Et ce qui le diable attaque dans nos vies, c'est la vie de prière. Le diable n'aime pas que tu pries. Les gens peuvent regarder la télévision, mais ils ne prient pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle intercéder. Le prophète peut intercéder pour toi, mais le salut est individuel. C'est-à-dire que la Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire que toi-même, tu dois avoir une vie de prière. Dis à quelqu'un, toi, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Alléluia. Le jour où vous arrêtez de prier, vous vous exposez au diable. Vous vous exposez au diable. C'est-à-dire que la Bible dit la intercérité dans le chapitre 5, le verset 16, la Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse. Amen. Donc, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Il y a des gens qui ne veulent pas que les prières sont découragées, mais c'est dangereux. La prière, c'est la connexion. C'est-à-dire que c'est le réseau. C'est ce qui est le réseau qui te connecte à Dieu. Tant que tu ne pries pas, tu n'as pas cette connexion. Tu n'as pas le réseau de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire qu'il te faut prier. Plus tu pries, plus tu voudras Dieu s'élever de son trône. D'autres aimeraient qu'on prie pour eux, mais ils n'ont pas une vie de prière. C'est dangereux. On peut prier pour toi, c'est vrai. Mais en dehors d'ici, chacun met sa vie chrétienne et le salut individuel. Et individuellement, tu aimerais que tu aies une vie de prière. Amen. Alléluia. Donc, la vie, quand Dieu dit, prier sans cesse un commandement, ça veut dire que tu es obligé d'avoir une vie de prière. Le jour où vous vous sentez lourd, le jour où vous êtes allaudi, où vous faites des jours, des semaines, sans prier, dites-vous que vous êtes en danger. Amen. Dites-vous. Parce que, si vous négligez, ce qui fait votre chrétainité, c'est la communion avec Dieu. Ce qui fait un foyer, c'est la communication. Si la communication s'arrête dans un foyer, le foyer n'existe plus. S'il faut que monsieur se lève matin, il ne parle pas à madame, et madame se lève, être humain, pas bon de saluer monsieur, les gens se dépassent. Il y a un problème dans un foyer. Donc, quand quelqu'un se lève matin, et puis ne prie pas, il y a un problème. Parce que notre père, nous avons un royaume, c'est le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas comme les hommes du siècle de ce monde. Nous avons un royaume, une culture. La culture chrétienne, c'est la prière, la sanctification, mener une vie d'obéissance à Dieu. Donc, si tu n'apprends pas à le faire, tu as un problème. On m'a bien saisi ? Tu as un problème. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Oui, quelqu'un, Dieu peut donner une onction à une personne. Dieu donne une onction de délivrance aux prophètes, parce que la délivrance, il ne peut pas avoir ça. C'est un ministère. Voilà. Donc, quand on finit de te délivrer, toi-même, tu dois, n'est-ce pas, entretenir cette réaction avec Dieu. Entretenir, conserver, si tu veux, cette délivrance. Il faut la conserver par la communion que tu vois avec Dieu. Quand une personne est constamment devant la présence de Dieu, frère, le diable ne peut rien comme cette personne. Parce qu'invoque-moi, je te répondrai. Plus tu pries, Dieu te montrerait les stratégies du diable. Mais vous donnez. Vous êtes en train de faire des songes. On l'a dit, il est plié. On est de plié. Or, il faut être un guérien, une guérienne de la prière. La prière, vous voyez là, ça peut renverser beaucoup de fortéresses. À un moment donné où Madoshé et sa nièce, Esther, étaient quelque part dans un autre pays, comme le peuple prospérait, il y avait tellement de choses que le peuple d'Israël, dans la vie du peuple d'Israël, il est arrivé qu'Aman, qui était jaloux du peuple, va demander au roi de détruire le peuple d'Israël. La seule chose qui a délivré le peuple d'Israël, c'est la prière. Madoshé va vers... Esther lui dit, mais écoute, tu es reine, bien sûr reine, mais tu es jiffre. Plein peu de doigts, il y a une loi ici, qui dit que, tant que le roi ne m'appelle pas, je ne dois pas rentrer chez nous. Madoshé, ok. Que ce soit par toi, ou pas, le secours ne viendra pas l'éternel. Amen. C'est ça qu'il ne craignez rien. Si on vous annonce une nouvelle, qui bouleverse vos vies, qui vous dépasse, qui dépasse votre compréhension, ne paniquez pas, fixez vos regards vers Dieu. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, où me viendra le secours, le secours me vient de l'éternel, qui a fait les cieux, je la taire. Frère, si vous avez les regards vers l'éternel, il vous accordera le secours. Le secours, toi ton problème, tes regards inquiets, tu les balances partout, et tu penses que, ton secours viendra de quelqu'un. Non, ton secours te viendra de l'éternel. Amen. Ton secours te viendra de l'éternel. Il a dit, ah, c'est parce que tu dis les vins. Et qu'ils soient allés faire, ce qu'on appelle le jeûne d'extérieur, ils ont fait trois jours sans manger, et ils nous boivent. En tant que la présence de Dieu, en tant qu'invoquer le Dieu d'Israël, Dieu a changé les données. Par moment, le diable arrive à ta voix, parce que tu n'as pas une vie de prière. Ou du moins, tu ne persévènes pas dans la prière. Tant que tu n'as pas l'exhaustionnement de ce sujet, continue de prier. Parce que la vie de prier sans cesse. De prier sans cesse. Parce que tu m'as bien saisi. C'est ça ton problème. Tu as quelqu'un, ton problème, c'est parce que tu n'as pas de vie. de prier. C'est ça ton problème. Il y a déjà un esprit de soumets dangereux. Ils sont trop allégés au lit. Rien, touche-le lit, Seigneur. Toi-même, tu es trop merveilleux. Amen. Et tu es parti. Et on parle que c'est le prophète. Je suis convaincu que maintenant, hé, ne me donnez pas beaucoup de ministères. mon ministère, mon ministère s'est attrapé ceci. Il faut prier. Il y a quelqu'un, elle ne veut pas prier. Alléluia. Tu es chrétien, je suis chrétien comme toi. Elle ne veut pas prier. Jésus s'élève un matin, il a dit, pendant qu'il priait, il a dit à cet ici, vous n'avez même pas prié une heure, moi. Puis il a dit, il dit, je t'en esprit, toi. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, je t'en esprit dans mon cœur. Vous m'enviez, les sorciers. Comment on peut prier dans le cœur? On ouvre la bouche pour parler à Dieu. Écoutez, on peut adorer Dieu dans notre cœur, on peut le louer, mais la prière, on ouvre la bouche et on parle. Il faudrait dire qu'il y a quelqu'un qu'on prie, on ouvre la bouche. Invoquer, c'est quoi? C'est dans le cœur? C'est crier à l'éternel. Je vais vous donner les différents sortes, les formes de prière, mais ce soir, je vais vous parler des autres stratégies de prière. Amen. Oui. Amen. On dit de prier, la dernière fois que je vais donner, les étapes de la prière, les sept étapes, n'est-ce pas? Quelle est la première étape de prière? Vous avez des élèves? Nous sommes à l'école de prière. La première, c'est quoi? Ah, élèves. Vous allez être doublés, la classe. On ne va pas avancer dans la classe. Vous allez être doublés, hein? Hein? Dieu merci à Dieu. La monnaie, c'est le péché, l'individu. Bon, il n'y a pas merci d'étapes. C'est la première étape-là, merci ne soit pas d'étapes. Oui? Oui. Pourquoi? La première étape, quand vous rentrez dans la prison de Dieu, vous devez savoir qu'il est Dieu. Dieu trois fois c'est. Esaïe 59 dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop du pointant. Ce sont vos crimes qui nous séparent. Donc, ça veut dire, Dieu est séparé. Tu as péché. Tu as regardé les femmes des gens, tu as péché. Les gars, ils ont envie de coucher. Il y a des péchés en esprit, hein? Hein? Si Dieu ouvrait le cerveau des gens, c'est qu'on a révisé qu'on a péché. On a laissé fuir si ce soit. Chez Dieu, la pensée vaut l'acte. Vous comprenez? C'est comme ça, Dieu. Chez Dieu. Tu peux parler à lui. Amen. Tu as peur de parler à quelqu'un. D'accord, mais c'est comme ça, Dieu. Il y a des gens à la bouche, tous les blancs-blancs. On dit que c'est la maman qui te collait. Les enfants, vous ne connaissez pas les bébés, vous pouvez voir des oiseaux, là. Blanc, blanc, c'est... Il y a quelqu'un qui dit bonjour, tu dis, mais tu n'as pas envie de dire, tu n'as pas envie de répondre. Il y a eu deux qui sont sortis, là. Si tu n'as pas fait attention, ça va être fait arrêt cardiaque. Ton cœur risque de s'arrêter. Donc, la bouche d'un pécheur, c'est comme un WC devant Dieu. Bouche t'a pris pour insulter, bouche t'a pris pour faire les conneries qui ont menti. Quand tu viens devant Dieu, il faut que Dieu sanctifie cette bouche-là. D'abord, avant de lui adresser une parole. Maintenant, on rentre dans la prison de Dieu. On ne rentre pas dans la prison de Dieu. Quand tu rentres chez quelqu'un, il y a 30 ans, il y a 30 ans. Chez moi, il y a sonnerie. Tu t'as musée pour sauter clôture. Je ne dis pas où. Il faut essayer. Tu as rends témoignage. Amen. C'est témoignage sur moi. Peut-être que tu as cherché une église pour aller et rends témoignage. Amen. Donc, pour rentrer chez quelqu'un, il y a sonnerie. Or, c'est le cheminement du tabernacle. Il y a le parvis, il y a le vie sain et il y a le vieux très sain. Dans le parvis, avant d'entrer dans le vieux sain, on prenait la peine des monnaies partout à Dieu pour ses péchés. D'abord, en mettant les deux mains sur le corse, l'agneau pour ses péchés. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu pour tout le monde. C'est-à-dire, avant, s'il n'avait pas l'argent pour acheter des moutons, tu ne peux pas. Est-ce qu'on parle pour l'âme de Seigneur ? Il y a l'agneau de Dieu pour chacun d'abord pour ses péchés. Nous sommes tous péchés. La Bible dit que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un lui dit à moi-même, je suis, mon cœur est blanc. J'ai dit, tu es un sorcier. Bien qu'on aime la même, le cœur, c'est rouge, c'est pas blanc. Ton cœur est blanc, comment ? Tu es né, mieux ou bien ? Il n'y a pas ça dans ton corps, il n'y a pas de son cœur qui est blanc. C'est Dieu qui est blanc. Nous, on est né de péchés, nos parents, on mentit, c'est des sorciers. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un parent qui n'a pas été sorcier. Il n'y a pas d'égistre. Donc, nous sommes issus des parents, sorciers, pécheurs. Nous avons ça dans nos sangs, dans nos cœurs, dans nos sangs. Donc, c'est Dieu qui nous fait la grâce, dans sa présence, c'est tout. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, reconnais ton état. C'est important. Non, comme je n'ai pas tué, mais dans ton esprit, tu as tué. Et bien, j'ai vendu les gens, mais tu as convoyé parmi quelqu'un. C'est ma péché. Là, c'est Jésus, la pensée vola. Donc, je m'en parle pour tes péchés, n'est-ce pas? Et après cette étape, avec quelle étape? Nous sommes à l'école, c'est une révision. Vous avez reçu la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Il sera grâce aussi de tout ce qu'il y a fait. Tu n'esprit pas bien comme un élève et le professeur pose une question qui veut comprendre. Qui veut dire qu'on a fait là? Loué, Dieu veut dire remercier, allez dans le décembre, vous allez voir. Quand on dit je te loue, c'est-à-dire je te remercie pour tes roues bien faites. Et puis, tu peux dire au Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. D'ailleurs, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être reconnaissant. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de son de vie, mais c'est une grâce. Il y a quelqu'un qui fait des programmes en 2017. Tout le monde a fait des programmes, mais qu'est-ce que tu as traversé en 2017? C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, le fait que tu sois en bonne santé et que tu sois dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Et tu lui dis merci après l'avoir sanctifié, Dieu t'a purifié. Parce que la Bible, tout ce que, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Vous ne connaissez même pas? 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner et vous purifier de toute injustice. Vous purifier. Donc, comme tu es purifié, tu peux maintenant avoir accès à la présence de Dieu. Et pour avoir accès à la présence de Dieu, il faut commencer à lui dire merci. Et la meilleure manière, c'est de vous mettre en genoux par moment. Amen. Voilà. Après avoir dit merci, quelle est l'étape encore? A vous-même, ils ont mangé ça, ils ont pâti ça. On a les biscuits, ils ont pris, ils ont mangé. C'est l'adoration. L'adoration qui est différente de la louange. La louange, on peut nous lancer, mais dans l'adoration, on dit les mérites de Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, et ainsi de suite. Ça, c'est l'adoration. La quatrième étape, c'est quoi? Le combat. C'est le combat spirituel. Chaque jour, confronter un combat ne nous soumets pas en attention. Vous avez notre Père qui est aussi. Quand tu finis, répéter ça, toi-même, ça a quel sens? Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, c'est la prière de cette étape-là qui est trans, comme ça. Notre Père qui est aussi, que ton nom, ça veut dire que sur le nom de Dieu est sanctifié. Donc, on ne peut pas entrer dans la prison de Dieu et puis faire notre Père qui est aussi. Je ne suis pas en train d'attaquer les religions. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Parce que toi, quand tu dis Vierge Marie, pleine de grâce, le Seigneur te bénit en toutes les femmes, toi-même, tu as demandé quoi? Tu l'as sûrement bénirée, c'est tout. Tu l'as sûrement dit qu'elle est vieille, elle est grand, elle est merveilleuse, c'est tout. Tu as dit quoi? Sorcier en train de te manger, tu dis Vierge Marie, tu es pleine de grâce, tu dis même bon Seigneur, tu es bon. Il faut aller à l'essentiel. Donc, la quatrième étape c'est le combat spirituel. Vous combattez la sorcellerie, tous les esprits, ça c'est la quatrième étape. La cinquième étape, c'est là que tu présentes maintenant ton sujet. Il y a étape à étape. Maintenant, après le sujet, la sixième étape, nous vient de l'intercession. J'allais dire qu'on prie pour les autres et je ne fais jamais prier égoïste. Ne priez pas forcément pour vous prier aussi pour les autres. La cinquième étape, forcément, vous terminez par un remerciement à Dieu d'avoir exaucé les prières que vous l'avez présentées. C'est ça la foi. Amen. Voici les sept étapes de la prière. Amen. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous allons, n'est-ce pas, toucher encore un autre thème ce soir. Mais je pense que quand nous prions Dieu, quand on nous demande de prier, c'est de prier le véritable Dieu. Amen. Il y a des gens qui puissent entendre de prier, mais qui sont dans du faux. Oui, dans du faux. Imaginez-vous, quelqu'un qui va se mettre devant une grotte. Je n'attaque pas une religion. Je vous dis, je vous dis ce qui est vrai. devant une grotte. Il y a une grotte et puis on dit que c'est Marie qui est dedans. Entre vous. Marie, elle est où? Hein? N'aie pas peur. Elle est où? Ah, il est bon et moi. Elle est là. On nous dit que c'est vrai. Elle est là-bas. Elle nous a dit qu'elle est là-bas. N'est-ce pas? Grotte là, elle fout quoi de l'homme? Et puis qui est venu fabriquer la grotte? C'est qui? Hein? Mais est-ce qu'elle n'aurait dit Dieu on peut le fabriquer? Et puis le mettre là. Elle peut dire maintenant venez écouter, où le rabaisser? Dieu est là-haut? Pourquoi penser que Dieu doit se mettre au même niveau que nous? Comment vous pouvez imaginer? Mais c'est la même imagination qu'avec le peuple d'Israël. qu'est-ce qu'ils ont dit Maurice Monté? Ils ont dit non, il faut qu'on représente Dieu. Mais on dit on ne peut pas le représenter quelqu'un. On ne peut pas représenter Dieu. C'est une abomination. Ce qu'il est dit là, les gars, regardez dans la Bible. La Bible nous dit dans le chapitre 20, écoutez-moi la parole de Dieu. Ne vous basez pas sur ce que les gens vous disent et cherchez à écouter la parole de Dieu. Moi, je suis des musulmans. Mais j'ai cherché à connaître la parole de Dieu. D'abord, moi, je vais servir. Quand je me suis converti, ce qui m'intéressait c'est la Bible. Il y a des gens qui sont chrétiens et qui disent qu'ils sont chrétiens mais ils n'ont jamais dit la Bible. Oh mais ils vont, ils vont, j'ai un plat. Amen. Ça c'est prière. Hein? Comment j'appelle ça? Hein? C'est quel signe? Hein? C'est le signe de la croix. Ok. Croix avait dit quoi? Ok, c'est tout. Donc tu dis plat. Si j'étais mort, il ne faut pas me faire souffrir. C'est comme ça, ça s'était prêt. C'est la vraie tradition. C'est ça qu'il ne faut pas vivre dans l'ignorance. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir c'est à quoi tu as abouti. Quoi tu fais? Moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai cherché à savoir qui il est Jésus. Puis j'allais étudier la Bible. Va venir me blaguer. Où il y a un plat qui est envouté, il y a gounirie dedans, c'est aussi un répissé. T'as du fait comme ça, tu fais comme ça. Faut manger. Ça ne veut rien dire. Quand on dit un plat, on dit tout est sanctifié par la prière. C'est ce que la Bible nous dit. C'est quand tu pries que le plat est sanctifié. Pas quand tu fais ainsi. Quand on prie le plat, vous le scientifiez. Vous prierez peut-être sans que tout ce qui est envouté dans la source, elles ne sont jamais trop pressées. Elles, c'est vite, vite. J'ai béni Seigneur, je t'ai béni pour ce plat. Que ce plat soit sanctifié dans le nom de Jésus. Tout ce qui est fond dans votre nom est neutralisé. Vas-y, c'est ce que tu dis là. C'est ce qui s'est fait sur le plat. Amen. Vous savez, tu manges. J'avais dit, il faut que le plat que je mange, que la croix vienne dedans. Vous savez ce qu'il appelle la croix ? La croix, c'est le symbole de souffrance. Nous ne m'aurons plus voir Jésus à la croix. Jamais. Je ne suis pas en train d'attaquer une religion. On est en tout moment dont on est parlé. Ce qu'il dit là, où est-ce que je m'en sens dedans ? Voilà. Donc, écoutez bien la parole de Dieu. Exode 20, le verset 4. Verset 3 d'abord. À partir du verset 4. À partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Très bien. Attends. De vous à moi, ça veut dire quoi ? Tu ne te feras pas image taillée. Répondez-moi. Ouais, finis d'abord pour que vous puissiez comprendre. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Tout à l'heure, on a dit quoi ? Marie est en haut là-haut ? Hein ? Vous savez, c'est en haut non ? La Bible dit il ne faut jamais, jamais représenter quelqu'un, quelque chose qui est en haut dans les cieux. Il ne faut pas représenter ça. Laisse-nous. Viens, 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 laisse ce qu'il y a dans le ciel. Laisse ça là-bas. Laisse ça. Pourquoi c'est qu'il y a dans le ciel ? Quand tu veux en moins à terre, pourquoi ? Viens, 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 viens. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Et toi, tu veux l'envoyer parmi nous, les humains. Et dans une petite grotte, plein de fraîcheurs, tu exposes, tu dis, Marie, et puis elle est là dehors. Toi, tu donnes en chambre. Et elle est dans une grotte. On peut casser ça. Mais comment vous pouvez, attends, comment vous pouvez banaliser cette vieille-là jusqu'à ce point ? Allons-y. Tu ne te feras point d'images taillées ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elles et tu ne les serviras point. Amen. Tu ne te prostèneras pas devant elles et tu ne les serviras point. Et les gens se prostèlent et puis ils mettent des bougies. Vous les servez. Vous et les gens de Vodou, il n'y a pas de différence parce qu'ils ont des images taillées. Vous et les gens de combien ils ont des statuettes et ils vont l'adorer. C'est pareil. Jésus qui est la femme samaritaine, leur vieille, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront notre Dieu en esprit et en vérité. Frère, si tu adores une statuette, ce prétexte que c'est la Vierge Marie, ce prétexte que c'est Jésus qui est la croix, qui n'est pas un vrai adorateur. Parce que celui qui est le vrai adorateur, il adore Dieu en esprit et en vérité. Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. On ne peut pas le représenter. Il y a des gens qui prétendent prier, mais ils sont dans du faux. Parce qu'ils se prostèlent devant les statuettes. C'est parce que Dieu est des membres. Le vrai Dieu s'adore en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. On peut adorer Dieu partout. Prouvez qu'on est qui n'emmène pas que tu sois concentré. Pourquoi on nous demande de fermer les yeux ? On n'est pas qu'on soit distrait, c'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose de bizarre dedans. On dit fermer les yeux pour ne pas passer la distraction que Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on dit de fermer les yeux, c'est tout. qu'on est distrait. Or, Dieu aime celui qui n'est pas distrait, qui est concentré et dans la concentration. Pendant que nous prions, notre esprit est en contact avec lui et nous avons l'impression qu'il est à côté là. Or, quand tu ouvres les yeux, tu as l'impression de voir les gens dont tu n'es plus concentré. Or, en esprit, tu vois Dieu et tu parles avec lui. Et lui, on retouche tes parles. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose pour dire comme c'est là. Dieu ne le voit pas, mais l'esprit. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Si tu avais ta petite chose là-bas, tu allumais bougie chaque jour, c'est forcément cédé. Laissez Marie en haut là-bas. Laissez la main. Amen. Voilà, donc on a un peu compris certaines choses. Maintenant, je vais vous parler des heures stratégiques de prière. Il y a des heures de prière. Alléluia. Il y a des heures stratégiques. Vous êtes triste? Non. Non, je vais vous parler maintenant des heures. Si tu veux, pour prendre vos bénites, il faut aller prendre une bougie pour prier sur la salle de la promenade. C'est la vérité, je vous dis. C'est le chauffeur. Vous n'êtes plus dans les normes avec Dieu. Dieu ne peut plus vous écouter. Parce que Dieu, il l'exprime. Alléluia. Il l'exprime. Maintenant, je vais vous parler des heures stratégiques de prière. Amen. Comme c'est le corps de prière, la première heure stratégique que je vais partager ce soir et puis je vais poursuivre ça de vendredi prochain parce qu'il y en a des différentes heures. Je vais parler d'abord de l'aurore. Quatre heures du matin. Trois heures trente. Trois heures trente. Nous allons voir ça avec la Bible. Vous voyez, quand vous voulez sortir d'ici, vous passez par où? Hein? Par cette porte. Si tu sautes la blotture, on va attaquer. On va bien attaquer. Ton nom chant, tu dis un voleur. Elle dit, comment tu peux sauter une blotture comme ça? Il y a une porte. De toute façon, il y a des portes physiques. Il y a aussi des portes spirituelles. C'est ça que quand vous voulez rentrer dans une ville d'Abidjan, là où vous êtes à Abidjan, commencez à parler à la ville d'Abidjan. La ville d'Abidjan doit vous accepter. S'il y avait un danger, annulez le danger. Moi, je ne rentre pas à Abidjan sans que je ne parle à la ville d'Abidjan. Bon. Quatre heures trente. À partir des quatre heures, s'ouvre les portes de la journée. C'est à partir des quatre heures que la journée dit, me voici. Nos prénoms sont le chapitre 119, le verset 147. Écoutez très bien. Je débanse le roi et je crie « J'espère en tes promesses. » « J'espère en tes promesses. » Amen. David dit « Je débanse le roi. » Oh, le roi, vous voyez là. Le roi, c'est quatre heures du matin. Hein? Dépendez-moi, c'est quatre heures du matin. C'est quatre heures on l'appelle le roi. Ce qu'on appelle le matin de bonheur, c'est quatre. Vous allez voir le musée dans le quartier, le... Regardez vos montres, il y a 3h30. Ils sont partout. Regardez les 3h30. À partir de 3h30, ils commencent à prier à quatre heures. À partir des quatre, le monde, le monde, c'est-à-dire le système de la journée s'ouvre à nous. Or, pour que le système de la journée s'ouvre, il y a ce qu'on appelle une transition. Nous avons suivi sa trompe à la Maison Blanche. Passation des services entre un qu'on appelle Obama et Trump. La passation. Le monsieur est sorti de la Maison Blanche, il lui a accompagné d'abord et il est ressorti. C'est comme ça. Donc, la nuit, quand la nuit finit, la nuit dit au jour « Voici, c'est fini, Marcou s'arrête. » Mes activités. Parce qu'il y a les activités de la nuit. C'est ce que j'ai abordé la semaine prochaine. Il y a les activités de la nuit. Et dans l'activité de la nuit, c'est là-bas les choupagas en... Ah, tu as dit quoi ? Pechis. Hein ? Pechis. C'est là que Pechis travaille. Les Pechis et ils travaillent la nuit. Pechis veut dire choucher. C'est comment, c'est... Où est la dame là ? C'est comment ? Un païshi. T'as dit chopin ça ? Nous, on fait 5-5. Pechis, c'est ça ? Pechis. Hein ? Pechis. 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 soudain elle est la biololololo une heure biololololo deux heures biololololo trois heures quatre pas papa s'allait sans nom sa journée papa 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 c'est que six heures seigneur le deuxième parti quand tu n'es pas levé pour annuler et à ce que jésus fait et puis à ce qu'il pouvait faire qu'on délègue un pouvoir faut exercer ton autorité jésus qui ne viendra plus exercer l'autorité il dit je vous ai donné le pouvoir donc la nuit tout ce que la sorcellerie a fait la nuit c'est à partir de 3h30 du matin un véritable guérisse et l'air pour toute la programmation des morts de la sorcellerie du célibat des maladies contre moi je l'annule au nom de jésus-christ quand vous annulez ça parce que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux puisque ça est terminé dans le dossier le dossier de ta mort ça quitte parce que la vie n'est pas fait d'improvisation toute une question de programmation et de déprogrammation on programme et on déprogramme eux ils sont experts à la programmation ils travaillent quand ils ont programmé si tu dors le dossier s'en va on dit ah il va toujours à l'église mais le lieu elle a dormi ça a été programmé ça est arrivé c'est ça que david dit je défense le rang ça dit quoi je précède le rang avant que le rang n'arrive c'est 4 heures avant que le rang ne s'annonce moi je défonce déjà le rang et puis je commence à prier pour déprogrammer le saut 117 le verset 147 c'est ça 119 verset 147 le saut 119 verset 147 119 verset 147 comme ça vous déprogrammer ça c'est les heures quand vous déprogrammer vous commencez vous même à programmer dans la journée qui cette journée du samedi 21 le programme je proclame que cette journée soit pour moi une journée des bénédictions de prospérité de gloire cette journée m'apporte la bénédiction quand vous finissez de prier comme ça vous avez poussé déjà la journée vous avez compris si vous déprogrammer vous programmez vous parlez la journée c'est pour ça que à partir de 3h30 réveillez vous sinon les poichiers ils vont vous manger quand vous lisez le saut le genre 38 verset 12 genre 20 30 le verset 12 vous faites la lecture s'il vous plaît depuis que j'existe écoutez la vie dit depuis que toi tu existes depuis tu es né là as-tu commandé au matin est ce que tu as une fois donne souvent les paroles au matin à tu montrer sa place à l'aurore est ce que tu as dit à l'aurore matin vas-y 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 tu es de programme pas c'est ce qu'il doit arriver vas-y c'est ce qui doit arriver pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre et que le méchant en soit séboué pour que la terre se transforme est ce que tu as donné est ce que tu as au lieu de murmurer tu te plains aujourd'hui c'est une mauvaise journée pour toi est ce que tu as aimé la bonne journée est ce que tu as proclamé les choses c'est la journée non tu te l'as pas fait mais la journée c'est la mauvaise pour toi c'est ce que tu sais que tu récoltes au lycée mais c'est mal à la parole on a bien saisi donc la première stratégie c'est 3h30 du matin c'est une stratégie pour enverser toute programmation satanique et démonnaie sur vos vies on a bien saisi amen vous trouvez dans le passage de somme 119 le verset 147 on appelle ça pour l'aurore amen quand l'ange lutté avec jacob il laisse moi les calorent arrive et c'est au petit matin l'aurore que l'ange l'a béni amen c'est une heure stratégie ne jouez pas avec ça amen au fur et à mesure j'ai donné les actions prophétiques à faire tout ça et quand cette heure là quand vous finissez de prier quand vous avez un rendez-vous d'affaires à 5 heures pas aller au monsieur bon je préfère stopper là comme ça alléluia amen donc je parlais d'un stratégie c'est l'aurore et leur stratégie de prier c'est l'aurore donc le chrétien doit se réveiller maintenant je vous ai parlé du matin bonheur la semaine prochaine je vous parlais de la nuit la nuit qui précède le jour qu'est ce que ça avait dit qu'est ce que ça les prier adressé dans la nuit mais c'est déjà le jour de la journée tu commences à parler amen la journée tu commences à parler maintenant la nuit comme c'est dans la nuit qu'est ce qu'on doit faire c'est ce qu'on va enseigner la semaine prochaine que dieu bénisse on se tienne debout et commence à prier pour du seigneur dans la nuit et je vais monter une vie des prières nous comptons sur ta grâce nous comptons sur toi merci au mort de Jésus merci papa merci à nous là et merci amen veillez-vous la soirée exposer à des grands dangers c'est notre corps de prière ce soir le thème bien les points de fin c'était l'heure les heures stratégiques ça c'est le 1, nous allons essayer de voir le 2 nous allons parler de l'horreur nous allons parler de la nuit parce qu'il y a une prière qu'on adresse la nuit comme c'est dans un combat spirituel pendant que la société s'est dit quant au bout j'ai une prière et c'est ce que nous allons voir nous allons développer quelles sont les formes de prière les missis sort spirituel envoyé dans le cas et l'enni c'est ce que nous allons voir vendredi prochain amen que Dieu bénisse on va parler au bich elle disait à l'eau de sorcellerie elle est vendue ici elle est la sorcellerie elle est quoi chez nous elle dit là elle est sorcellerie quand elle s'est retrouvée ici qui l'a envoyée moi je connais elle est là 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 elle est là